Quel sens donner aux mauvais rêves de la mère putain, du père centenaire et du frère déserteur, comme retrancher chacun dans une solitude amère ? Lequel ? Au fermage touché, aux lettres sans réponse, sinon qu'on est trois fois coupable de survivre, volant aux morts leur dû, et pour justifier l'héritage, profanant en songe celle qui fut la plus chère. Mais une barque bleue enlisée dans la neige, le chahut de cinq cloches déréglées et fêlées, un train roulant à toute vapeur sur un pont de fer, la façade en feu d'une forteresse qui s'effondre, de ces obsessions nocturnes aux formes si précises, rien ne laisse deviner la provenance et la clé. Elles disent pourtant que jamais l'angoisse ne s'endort, que toutes les voies nous précipitent vers le pire, là où ronflent les flammes, où sonne le glas, à moins qu'elle n'ait pas plus de sens qu'une pierre, ou qu'elle veuille dire tout autre chose, qui est qu'il faut tenir les yeux ouverts, tendre l'oreille, au lieu de vivre à distance, enfermée dans sa peur. Il y a aussi cette femme, assise sur le rebord d'une fenêtre, et c'est toujours la même. Qui donc est-elle ? Quel signe fait-elle avec ses doigts gantés de rouge ? Faute de savoir que répondre à son message obscur, on s'arrache d'un coup de rein au sommeil, mais pour la retrouver sitôt les nuits suivantes, en pareille posture sur l'appui d'une autre fenêtre. Puis viennent les ombres qui n'ont pas de visage, reconnaissables à leur démarche infiniment légère. Ceux-là sont des enfants bénis par le rêveur.